Le salon s'adresse en fait à deux types de publics, d'une part ça veut être un salon professionnel dans lequel des professionnels de la culture, de l'art, de la science et aussi du monde de l'entreprise viennent rencontrer, développer leur imaginaire, imaginer des nouveaux projets et développer de nouvelles collaborations, mais c'est aussi et surtout un salon qui s'adresse au tout public, c'est une exposition qui se veut très vivante et accessible à tous. L'idée sur le salon c'est de présenter des étapes de travail, de recherche en train de se faire entre artistes et scientifiques et pour cela on leur propose d'inventer un format proposé à ce moment-là et donc ça peut prendre des formes très diverses. Donc on va avoir des installations, des choses qui sont là en permanence, donc des installations immersives, interactives ou autres et ensuite il va y avoir des temps dédiés avec des horaires de rencontres, donc des performances, des ateliers. Là ce qui caractérise vraiment cette édition c'est la présence très très forte du spectacle vivant avec plus d'une cinquantaine de performances qu'on pourra retrouver tout au long du salon, avec énormément de choses autour de la musique notamment, et aussi sur le côté international puisqu'on aura des équipes en provenance du Japon, de la Lettonie, de la Finlande, du Royaume-Uni. Donc les porteurs de projets qu'on accueille sur le salon viennent d'horizons très divers. Déjà dans un premier temps en fait on a tous les artistes et scientifiques qui sont en résidence en ce moment avec nous sur des projets de l'atelier Art Science à qui on demande de présenter des étapes de travail pendant le salon. Ensuite on a aussi tout un tas de porteurs de projets qui sont amenés par nos partenaires, donc par exemple Knowledge Capital au Japon ou le RICS en Lettonie ou l'Académie de Solitude à Stuttgart nous ont proposé des projets d'artistes. Et ensuite on a fait un appel à projets internationaux.